J'ai décidé de vous montrer comment réaliser cette petite voiture. Vous aurez besoin d'un lecteur DVD, deux bouchons de soda, une pile 9V et son connecteur, une paille, des bâtonnes de glace, un pic à brochette, un pistolet à colle et quelques outils. On va d'abord ouvrir le lecteur DVD, enlever les quatre vis, démonter le capot et récupérer le moteur qui se trouve ici. Enlever la connectique ou la couper. Le moteur est simplement fixé par deux petites vis. On va prendre le moteur, couper la connectique et dénuder les fils. Pour le connecteur 9V, on va le réduire en longueur. Dénuder les fils. Si vous avez de la gaine thermo, vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez aussi utiliser du scotch. On va lier les fils du moteur et du connecteur. Avec de l'étain, vous pouvez l'entorsader et faire une soudure au briquet. Rapide et facile, non ? Un coup de chaleur sur la gaine thermo. Puis on va s'attaquer au montage de la voiture. Passer le pic à brochette dans l'un des bouchons prépercés. Avec le pistolet à colle, créer la première roue. Avec un bâtonnet de glace coupé en deux et une paille, on va créer l'essuie arrière. Coller le bout de paille. Assembler l'ensemble et placer la deuxième roue. Mettre un peu de colle sur le moteur et positionner le bouchon. Coller un bâtonnet de glace sur le moteur. Attention au sens de rotation. Et le fixer sur l'essieu. Voilà, la voiture roule. On va maintenant pouvoir coller la pile. L'interrupteur très simple. Il suffit simplement de bouger le connecteur. Avec un élastique, on va attacher les fils. Créer un petit siège. Pour l'esthétique. Voilà, la voiture est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez cliquer sur le lien à l'écran ou visiter ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est gratuit. A plus. Sous-titrage ST' 501